Le centenaire qui tombe à pic pour François Hollande, celui de la naissance de François Mitterrand, c'était le 26 octobre 1916. Le banc et l'arrière-banc de la Mitterrandie se retrouvent dans un auditorium du Louvre cet après-midi. Et juste après Mazarine Pinjot, le chef de l'État, pour un discours, William Galibert, qui a quelque chose de la mission impossible. Comment puiser dans le passé pour sortir du gouffre ? Alors le chef de l'État va tisser la métaphore mitterrandienne. Mitterrand, c'était l'homme des choix, dira François Hollande, le choix du réalisme pour que la gauche accède, pour que la gauche reste au pouvoir, sous-entendu, on ne fait pas tout ce qu'on veut lorsqu'on devient président. Et puis Mitterrand, c'est peut-être aujourd'hui la seule figure qui met tout le PS d'accord, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça aussi, François Hollande prendra bien soin de le rappeler. Mais son entourage ne se fait guère d'illusions sur l'exercice. De toute façon, c'est un hommage, ce n'est pas un meeting, ce n'est pas un discours de campagne, me disait un proche. Et puis François Hollande est un chef qui parlera devant une famille incomplète. Certes, beaucoup de ténors socialistes seront là, mais ceux qui cherchent à l'abattre, Montebourg, Hamon, Liedmann, candidats déjà déclarés à la primaire, eux ne seront pas présents et n'ont parfois même pas été invités. William Gallibert du service politique d'Europe 1.